Match nul, prolongation et pénalty pour la Suisse. Ce supporter Helvet est loin de se douter que son pronostic se confirmera deux heures plus tard. Dans le village franco-suisse de Saint-Gingolphe, au bord du lac Léman, c'est la pleine effervescence. Le club de foot de la commune organise une retransmission du match pour ses habitants. Supporters suisses et français se confondent dans une ambiance bon enfant. Pour nous, tout au long de l'année, il n'y a pas de frontières à Saint-Gingolphe. Toutes les associations marchent dans la main entre Suisses et Français. Mais ce soir, c'est une soirée spéciale. Les Français sont bien Français et les Suisses sont bien Suisses. On a été très nombreux, vraiment, à croiser les doigts pour avoir un match contre Suisse, à regarder les scores des derniers matchs pour être sûrs d'en avoir un. On était tellement heureux. Et voilà, c'est un moment où on se retrouve tous ensemble et puis où on se taquine un peu plus que d'habitude sur nos pays. Et comme tout un symbole, c'est l'outsider suisse qui ouvre le score. Mais pas de quoi décourager les habitants français de ce drôle de village. Je préfère que ce soit les Français qui gagnent. Mais si les Suisses gagnent, je n'ai pas perdu. En deuxième mi-temps, les joueurs tricolores repartent avec de bien meilleures intentions, en enchaînant les occasions pour mener trois buts à un. L'ambiance change de camp dans la salle des fêtes de Saint-Gingolfe. On est heureux, on est heureux ! Yes, on a gagné les Suisses ! Là, c'est fait ! Putain ! On gagne, c'est sûr, là ? Là, on va gagner, on est sûr, on est confiant, là ! Heureux ! Allez la France ! Ah, c'est ce qu'on voulait ! Nous, on veut continuer à fêter nos bleus ! Oui ! Héroïque, les Suisses arrachent pourtant la prolongation puis les tirs au but. Le public helvète peut exulter. Ah, c'est complètement flou, finalement, c'est le meilleur scénario pour notre village parce que tout le monde est content, tout le monde a le sourire et c'est une ambiance juste incroyable. C'est clair, il y a de tels rebondissements, on n'a jamais vu ça dans un match France-Juisse. Et pour nous, c'est hyper fort, quoi. Après, c'est vrai que la Suisse s'est bien battue, mais je voudrais quand même que la France passe, vraiment. Bah non, il faut que la Suisse passe, bien sûr, mais on verra à la fin. Tout est encore possible, maintenant. Et c'est finalement la natie qui s'impose au bout du suspense. Saint-Gingolfe est en ébullition, les supporters helvètes et français n'en reviennent pas d'un tel résultat. Match nul, prolongation, pénalty, on gagne. Et voilà. On a battu la France ! On est ravis, ils nous ont rendu fiers, on est ravis. On ne pensait jamais que la Suisse allait gagner, voilà, le résultat il est fait, c'est incroyable. Franchement, vive la Suisse, c'est beau ici. C'est trop magnifique, on a battu les champions du monde, vous vous rendez compte ? La fête s'est poursuivie jusqu'au bout de la nuit à Saint-Gingolfe, dans un esprit de fraternité, unissant les deux pays. La fête s'est poursuivie jusqu'au bout de la nuit à Saint-Gingolfe, on a battu la nuit à Saint-Gingol, on a battu la nuit à Saint-Gingol, on a battu la nuit à Saint-Gingol, on a battu la nuit à Saint-Gingol. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...